Musique Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait. Personne ne m'avait vu venir à part la victime. La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. Toute l'histoire se passe dans le hall d'un aéroport. Jérôme Anguste, un homme en voyage d'affaires, attend un avion en retard. Il rencontre un autre homme cosmétique, Textor Texel, qui deviendra son bourreau et ne cessera de l'importuner jusqu'à la fin dans un dialogue digne d'hygiène de l'assassin. Aujourd'hui, on va parler de mes trois livres préférés d'Amine de Neutombe. Pour moi, c'est trois œuvres absolument géniales. Peplum, Hygiène de l'assassin et Cosmétiques de l'ennemi. Cosmétiques de l'ennemi, je viens de vous lire le résumé. Celui-là, je l'ai lu en format PDF. Donc, pareil, je vous donnerai mes réactions directes. Ensuite, on verra pourquoi je les ai liées. Et on les verra plus en détail. Cosmétiques de l'ennemi est incroyablement drôle. Surtout quand Texel se présente à la manière de James Bond. Mon nom est Texel. Textor Texel. Bon, ça, c'est au début. Dans la deuxième moitié, c'est horrible. Et pourtant, ça passe. Car comme pour tous ces autres livres, l'humour compense l'atrocité, voire même s'y mêle prodigieusement. C'est encore un de mes préférés. Et puis, la chute, elle est géniale. Elle nous glisse des réponses tout au long du livre. Et puis, on se dit que finalement, ça ne peut pas être ça. Un nouvel indice apparaît. Et on se dit qu'on n'avait peut-être pas tort. C'est vraiment très bien fait. C'est aussi ça qui les lit, ces trois livres. Ils sont très bien construits. Avec, voilà, très bien construits. Avec du suspense, de la tension. Donc là, c'est que des dialogues dans la même scène. Les mêmes personnages. Voilà, c'est une aventure psychologique. Mais sans l'action. Ou alors, toute l'action se trouve dans les mots. Mais en tout cas, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de l'action comme dans les livres qu'on a vus dans la précédente vidéo. Où il y a quelqu'un qui est tueur à gage. Où il y a quelqu'un qui prend la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce genre d'action. Toute l'action se passe dans les mots. Dans les échanges. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite pourquoi je les ai reliées. Je trouve que c'est ces œuvres philosophiques. Parce qu'il n'y a que du dialogue. Donc, les gens se contredisent. Ils débattent. C'est des livres très philosophiques. Je n'ai pas mis Métaphysique des tubes dedans. Vous allez voir pourquoi. Métaphysique des tubes, ce sera dans ma dernière vidéo. C'est vraiment trois livres très philosophiques. Peplum. Maintenant, on va parler de Peplum. L'ensevelissement de Pompéi, sous les cendres du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, a été le plus beau cadeau qui a été offert aux archéologues. A votre avis, qui a fait le coup ? Pour avoir deviné un des plus grands secrets du futur, la jeune romancière Amélie Leutombe est enlevée pendant un bref séjour à l'hôpital et se réveille au 26e siècle face à un savant du nom de Celsus. Entre ces deux personnages que tout oppose s'instaure une conversation où il sera question de la grande guerre du 22e siècle, du réel et du virtuel, des voyages dans le passé, mais aussi d'art, de philosophie, justement, de morale. Science-fiction, satire, finesse psychologique, humour acide fusionne dans un affrontement verbal où chacun cherche la faille de l'autre. Ça, c'est un bon résumé de ce que fait Amélie Leutombe dans ses trois livres, justement, dans à peu près tous ses livres, mais surtout dans ses trois livres. Peplum m'a donné la fabuleuse impression d'un rêve ou de moments d'égarement où j'ai des terribles de pensées confuses, totalement segrenues et incompréhensibles, mais extraordinaires. Imagination n'a aucune limite dans ce livre. Il n'est pas étonnant qu'elle utilise ici souvent le mot sophisme, d'ailleurs j'ai fait une liste des mots et expressions qu'elle emploie sans arrêt. Presque chacun de ces livres en est un à part entière. Mais ici, il est tellement réussi qu'on se demande comment ça peut ne pas être la réalité. Donc je vous rappelle, un sophisme, c'est un raisonnement illogique qui a l'air logique. Et là, c'est totalement sain, puisqu'elle dit que ce n'est pas possible que l'ensevelissement de Pompéi en 79 après Jésus-Christ a été le plus beau cadeau qui a été offert aux archéologues. Parce que du coup, ils ont trouvé plein de vestiges. Et donc elle dit que ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Donc c'est un sophisme, évidemment, puisqu'on ne peut pas voyager dans le passé, tout simplement. Donc ça ne peut pas être prémérité. Mais là, c'est tellement bien fait que ça paraît tout à fait naturel. Et là, on se demande comment ça peut ne pas être la réalité. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Très intéressant, ça plonge. Vous en ressortez l'esprit éveillé, justement. Hygiène de l'assassin. Ça, c'est mon roman préféré d'Amélie de Tombe. C'était mon préféré... Avant, mon préféré, c'était Métaphysique des tubes. Et après avoir lu ça, c'est son premier et c'est son meilleur. Prétexte à tâche et non pataque, parce qu'évidemment, tâche, il y a le jeu de mots avec la tâche d'encre, quoi. Prix Nobel de littérature, n'a plus que deux mois à vivre. Des journalistes du monde entier sollicitent des interviews de l'écrivain que sa misanthropie tient reclus depuis des années. Quatre seulement vont le rencontrer, dont il se jouera selon une dialectique où la mauvaise foi et la logique se télescopent. La cinquième lui tiendra tête, il se prendra au jeu. Si ce roman est presque entièrement dialogué, c'est qu'aucune forme ne s'apparente autant à la torture. Les échanges de simples interviews virent peu à peu à l'interrogatoire, à un duel sans merci. Dans ce premier roman d'une extraordinaire intensité, Amélie de Tombe manie la cruauté, le cynisme et l'ambiguïté avec un talent accompli. Je trouve que ce résumé est très très bien fait, parce qu'on y retrouve la notion de cruauté, de cynisme et d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans, parce qu'elle parle de la mauvaise foi, de la tromperie que peut induire l'alternance entre mauvaise foi et bonne foi, dont prétexte à tâche est le maître. Donc voilà, ce résumé est très bien fait. Et donc je crois qu'il est devenu mon livre préféré, parce que je le trouve tellement subtil en fait. Il ressemble beaucoup à Barbe Bleue. Le champagne est remplacé par l'Alexandra. Apparaissent plusieurs colocataires journalistes, dont l'une est lue d'un homme étrange, assassin, arrogant et très cultivé. Ils vont s'intéresser mutuellement, bien que la colocataire journaliste soit autant horrifiée et dégoûtée que fascinée par le personnage. Elle sera en position de force, et la fin sera la même. Je ne vais pas... Bon, l'homme va finir par tomber amoureux d'elle, et après la fin sera la même. Je ne vais pas vous la raconter pour ne pas vous spoiler, même si le sujet change, évidemment. Un passage m'a fait penser à un extrait de Belle Amie de Maupassant. D'ailleurs, je sais qu'on l'a beaucoup comparé à Maupassant, je comprends pourquoi. Elle écrit, une des caractéristiques de notre espèce est que notre cerveau se croit toujours obligé de fonctionner, même quand il ne sert à rien. Ce déplorable inconvénient technique est à l'origine de toutes nos misères humaines. Dans Belle Amie, un poète blasé, Norbert de Varenne, dit Pourquoi souffrons-nous ainsi ? C'est que nous étions nés sans doute pour vivre davantage selon la matière et moins selon l'esprit. Mais, à force de penser, une disproportion s'est faite entre l'état de notre intelligence agrandie et les conditions immuables de notre vie. Regardez les gens médiocres. À moins de grands désastres tombant sur eux, ils se trouvent satisfaits, sans souffrir du malheur commun. Les bêtes non plus ne le sentent pas. Dans les deux, on a cette notion du... On pense trop. Parce que, du coup, je vais vous lire la suite. Plutôt que de se laisser aller à une noble inaction, à un repos élégant, tel le serpent endormi au soleil, le cerveau de la ménagère, furieux de ne pas lui être utile, se met à sécréter des scénarios débiles et prétentieux, d'autant plus prétentieux que la tâche de la ménagère lui paraît trabasse. C'est d'autant plus bête qu'il n'y a rien de bas à passer l'aspirateur ou à récurer des chiottes. Ce sont des choses qu'il faut faire, voilà tout. Mais les femmes s'imaginent toujours qu'elles sont sur terre pour quelques missions aristocratiques. La plupart des hommes aussi, d'ailleurs, avec moins d'obstination cependant, parce qu'on leur occupe le cerveau à l'aide de comptabilité, d'avancement, de délation et de déclaration d'impôt, ce qui laisse moins la place aux élucubrations. Vous avez pu voir que Prétexte à tâche n'était pas quelqu'un de très poli. Donc voilà, il y a la même notion du on pense trop, alors que finalement, on était là d'abord pour vivre selon la matière. D'ailleurs, en parlant de Gilles de l'assassin, on dirait qu'elle a prédit l'avenir avec ce qu'elle dit de Prétexte à tâche. Il a édité 22 romans, moins qu'elle, il n'était plus vieux, mais bon, elle parlait déjà dedans de vidange de tiroir. Les gens font tout pour se faire bien voir par lui, quitte à être hypocrite. Et j'ai oublié les tas d'autres choses qu'elle a écrites dans ce livre et qui se sont produites des années plus tard. On aurait vraiment voyagé dans le futur, comme elle le dit dans Féplôme. Une chose qui m'a interpellée dans ce livre, dans une émission de Thé ou Café, elle dit que sa manière d'apprivoiser la caméra est de faire un peu le singe. Et quand on lui demande pendant le dos à dos si elle a menti durant cette émission, elle répond particulièrement peu. Dans les Gilles de l'assassin, elle écrit « Chaque fois qu'un passage me faisait rire aux éclats, je comprenais qu'il y avait du bluff là-dessous. Elle n'a pas précisé qu'en revanche, certains passages étaient criants de vérité et frappants de lucidité, de bonne foi, de brillance. Avant de lire ce livre, en ayant seulement vu l'émission, je me suis dit qu'il était facile de distinguer les moments où elle jouait la comédie de ses véritables convictions. Celle-ci me faisait réfléchir, cela me faisait rire. J'ai eu l'impression, en lisant ensuite ce roman, qu'elle se décrivait ici dans le personnage de Pretexte. Alors pas seulement, bien sûr, je sais que Pretexte est le personnage de tous ces romans auxquels elle s'identifie le plus, mais surtout ici. D'ailleurs j'ai vu la pièce de théâtre qui en est tirée avec Daniel Hansen, c'est magnifique, vous devez absolument la voir. Donc voilà, dans ces trois livres, on retrouve la subtilité, l'ambiguïté des échanges, la confrontation de deux personnes, la tension qui s'installe. Et je vais vous lire un passage que j'ai beaucoup aimé pour vous donner une idée de ce qu'est le livre. Alors, c'est un passage très trivial, il ne faut pas vous imaginer que tout le livre est comme ça, mais on voit quand même bien, ça résume bien le livre, je trouve, ce passage. C'était vraiment mon préféré parce que j'étais mort de rire. C'est génial comment l'écrivain s'amuse avec les journalistes complètement nuls. Alors pour vous, un écrivain est une personne dont le métier consiste à ne pas répondre aux questions ? Voilà. Et Sartre ? Quoi Sartre ? En voilà un qui répondait aux questions, non ? Et alors ? Cela contredit votre définition ? Pas le moins du monde, ça la confirme, au contraire. Vous voulez dire que Sartre n'est pas un écrivain ? Vous ne le saviez pas ? Mais enfin, il écrivait remarquablement bien. Certains journalistes aussi écrivent remarquablement bien, mais il ne suffit pas d'avoir une bonne plume pour être écrivain. Ah bon ? Et que faut-il d'autre alors ? Beaucoup de choses. D'abord, il faut les couilles. Et les couilles dont je parle se situent au-delà des sexes. La preuve, c'est que certaines femmes en ont. Oh, très peu, mais elles existent. Je pense à Patricia Highsmith. C'est étonnant qu'un grand écrivain comme vous aime les œuvres de Patricia Highsmith. Pourquoi ? Ça n'a rien d'étonnant. Mine de rien, en voilà une qui doit haïr les gens autant que moi, et les femmes en particulier. On sent qu'elle n'écrit pas dans le but d'être accueillie dans les salons. Et Sartre, il écrivait dans le but d'être accueillie dans les salons ? Et comment ? Je n'ai jamais rencontré ce monsieur, mais rien qu'à le lire, j'ai pu comprendre à quel point il aimait les salons. Difficile à avaler de la part d'un gauchiste. Et alors ? Vous croyez que les gauchistes n'aiment pas les salons ? Je crois au contraire qu'ils ne les aiment plus que n'importe qui. C'est bien normal d'ailleurs. Si j'avais été ouvrier toute ma vie, il me semble que je rêverais de fréquenter les salons. Vous simplifiez extraordinairement la situation. Tous les gauchistes ne sont pas ouvriers. Certains gauchistes sont issus d'excellentes familles. Vraiment ? Cela n'a pas d'excuse alors. Seriez-vous anticommuniste primaire, monsieur Tache ? Seriez-vous éjaculateur précoce, monsieur le journaliste ? Mais enfin, cela n'a rien à voir. Je suis bien de cet avis. Alors, revenons à nos couilles. C'est l'organe le plus important de l'écrivain. Sans couilles, un écrivain met sa plume au service de la mauvaise foi. Pour vous donner un exemple, prenons un écrivain qui a une très bonne plume. Fournissons-lui de quoi écrire. Avec de solides couilles, ça donnera mort à crédit. Sans couilles, ça donnera la nausée. Vous ne trouvez pas que vous simplifiez un peu ? C'est vous, journaliste, qui me dites ça ? Et moi qui essayais, avec mon exquise bonhomie, de me mettre à votre niveau ? On ne vous en demande pas tant. Ce que je veux, c'est une définition méthodique et précise de ce que vous appelez couilles. Pourquoi ? Ne me dites pas que vous essayez de rédiger une brochure de vulgarisation à mon sujet ? Mais non, je désirais seulement avoir une communication un tant soit peu claire avec vous. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Allons, monsieur Tache, simplifiez-moi la tache, pour une fois. Vous noterez le jeu de mots. Sachez que j'ai horreur des simplifications, jeune homme. Alors, a fortiori, si vous me demandez de me simplifier moi-même, ne vous attendez pas à ce que je sois enthousiaste. Mais je ne vous demande pas de vous simplifier vous-même, voyons. Je vous demande seulement une toute petite définition de ce que vous appelez couilles. Ça va, ça va, ne pleurez pas. Mais qu'est-ce que vous avez, vous autres journalistes ? Vous êtes tous des hypersensibles. Je vous écoute. Eh bien, les couilles sont la capacité de résistance d'un individu à la mauvaise foi ambiante. Scientifique, hein ? Poursuivez. Autant vous dire que presque personne n'a ces couilles-là. Quant à la proportion de gens qui ont à la fois une bonne plume et ces couilles-là, elle est infinitésimale. C'est pourquoi il y a si peu d'écrivains sur Terre, d'autant plus que d'autres qualités sont aussi requises. Laquelle ? Il faut une bite. Après les couilles, la bite, logique. Définition de la bite ? La bite, c'est la capacité de création. Rares sont les gens qui sont capables de créer réellement. La plupart se contentent de copier les prédécesseurs avec plus ou moins de talent, prédécesseurs qui sont le plus souvent d'autres copieurs. Il peut arriver qu'une bonne plume soit pour vie d'une bite, mais pas de couilles. Victor Hugo, par exemple. Et vous ? J'ai peut-être une gueule de nuque, mais j'ai une grande bite. Et Céline ? Ah, Céline a tout. Plume de génie, grosse couille, grosse bite et le reste. Le reste ? Que faut-il encore ? Un anus ? Surtout pas, c'est au lecteur d'avoir un anus pour se faire avoir. Pas à l'écrivain, non. Ce qu'il faut encore, c'est des lèvres. Je n'ose vous demander de quelles lèvres il s'agit. Mais vous êtes infecte, ma parole. Je vous parle des lèvres qui servent à refermer la bouche, compris l'immonde individu. Bon, définition des lèvres ? Les lèvres ont deux rôles. D'abord, elles font de la parole un acte sensuel. Avez-vous déjà imaginé ce que serait la parole sans les lèvres ? Ce serait quelque chose de bêtement froid, d'une sécheresse sans nuance, comme les propos d'un huissier de justice. Mais le deuxième rôle est encore beaucoup plus important. Les lèvres servent à fermer la bouche sur ce qui ne doit pas être dit. La main aussi à ses lèvres, celle qui l'empêche d'écrire ce qui ne doit pas l'être. C'est démesurément indispensable. Des écrivains bourrés de talents, de couilles et de bites ont raté leur œuvre pour avoir dit des choses qu'ils ne devaient pas dire. Venant de vous, ces paroles m'étonnent. Vous n'êtes pas du style à vous auto-censurer. Qui vous parle d'auto-censure ? Les choses à ne pas dire ne sont pas forcément les choses sales, au contraire. Il faut toujours raconter les saletés qu'on a en soi. C'est sain, c'est gai, c'est tonique. Non, les choses à ne pas dire sont d'un autre ordre. Et ne vous attendez pas à ce que je vous l'explique, puisque ce sont précisément des choses à ne pas dire. Me voilà bien avancée. Ne vous avais-je pas prévenu tout à l'heure que mon métier consiste à ne pas répondre aux questions ? Changer de métier est mon lieu. Ne pas répondre aux questions, cela fait également partie du rôle des lèvres, n'est-ce pas ? Pas seulement des lèvres, des couilles aussi. Il faut des couilles pour ne pas répondre à certaines questions. Plumes, couilles, bites, lèvres, c'est tout ? Non, il faut encore l'oreille et la main. L'oreille, c'est pour entendre ? Cela s'entend. Vous êtes génial, jeune homme. En fait, l'oreille est la caisse de résonance des lèvres. C'est le gueuloir intérieur. Flaubert était bien coquet avec son gueuloir, mais s'imaginait-il vraiment qu'on allait le croire ? Il le savait qu'il était inutile de gueuler les mots. Les mots gueulent tout seul. Il suffit de les écouter en soi. Et la main ? La main, c'est pour jouir. C'est atrocement important. Si un écrivain ne jouit pas, alors il doit s'arrêter à l'instant. Écrire sans jouir, c'est immoral. L'écriture porte déjà en elle tous les germes de l'immoralité. La seule excuse de l'écrivain, c'est sa jouissance. Un écrivain qui ne jouirait pas, ce serait quelque chose d'aussi dégueulasse qu'un salaud qui violerait une petite fille sans même jouir, qui violerait pour violer, pour faire un mal gratuit. Cela ne se compare pas. L'écriture n'est pas si nocive. Vous ne savez pas ce que vous dites. Évidemment, comme vous ne m'avez pas lu, vous ne pouvez pas savoir. L'écriture fout la merde à tous les niveaux. Pensez aux arbres qu'il a fallu abattre pour le papier, aux emplacements qu'il a fallu trouver pour stocker les livres, aux frics que leur impression a coûté, aux frics que ça coûtera aux éventuels lecteurs, à l'ennui que ces malheureux éprouveront à les lire, et à la mauvaise conscience des misérables qui les achèteront et n'auront pas le courage de les lire, à la tristesse des gentils imbéciles qui les liront sans les comprendre, enfin et surtout à la fatuité des conversations qui feront suite à leur lecture ou à leur non-lecture. Et j'en passe. Alors n'allez pas me dire que l'écriture n'est pas nocive. Mais enfin, vous ne pouvez pas exclure à 100% la possibilité de tomber sur un ou deux lecteurs qui vous comprendront réellement, ne serait-ce que par intermittence. Ces éclairs de connivence profondes avec ces quelques individus ne suffisent-ils pas à faire de l'écriture un acte bénéfique ? Vous déraisonnez. Je ne sais si ces individus existent, mais s'ils existent, c'est à eux que mes écrits peuvent nuire le plus. De quoi croyez-vous que je parle dans mes livres ? Vous vous imaginez peut-être que je raconte la bonté des humains et le bonheur de vivre ? Où diable allez-vous chercher que me comprendre rend heureux ? Au contraire, la connivence, même dans le désespoir, n'est-elle pas agréable ? Vous trouvez ça agréable, vous, de savoir que vous êtes aussi désespéré que votre voisin ? Moi, je trouve ça encore plus triste. En ce cas, pourquoi écrire ? Pourquoi chercher à communiquer ? Attention, ne mélangez pas. Écrire, ce n'est pas chercher à communiquer. Vous me demandez pourquoi écrire, et je vous réponds très strictement et très exclusivement ceci. Pour jouir. Autrement dit, s'il n'y a pas de jouissance, il est impératif d'arrêter. Il se trouve qu'écrire me fait jouir. Enfin, me faisait jouir à crever. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, toutes les théories qui ont voulu expliquer la jouissance étaient plus débiles les unes que les autres. Un jour, un homme très sérieux m'a dit que si on jouissait en faisant l'amour, c'était parce qu'on créait la vie. Vous vous rendez compte ? Comme s'il pouvait y avoir quelques jouissances à créer une chose aussi triste et moche que la vie. Et puis, ça supposerait qu'en prenant la pilule, la femme ne jouit plus puisqu'elle n'écrit plus la vie. Mais ce type y croyait, à sa théorie. Bref, ne me demandez pas de vous expliquer cette jouissance de l'écriture. Elle est un fait, c'est tout. Qu'est-ce que la main vient faire là-dedans ? La main est le siège de la jouissance d'écrire. Elle n'en est pas le seul. L'écriture fait aussi jouir dans son ventre, dans son sexe, dans son front et dans ses mâchoires. Mais la jouissance la plus spécifique se situe dans la main qui écrit. C'est une chose difficile à expliquer. Quand elle crée ce qu'elle a besoin de créer, la main tressaille de plaisir, elle devient un organe génial. Combien de fois n'ai-je pas éprouvé en écrivant l'étrange impression que c'était ma main qui commandait, qu'elle glissait toute seule sans demander au cerveau son avis ? Oh, je sais bien qu'aucun anatomiste ne pourrait admettre une chose pareille, et pourtant c'est ce que l'on sent, très souvent. La main éprouve alors une telle volupté, apparentée sans doute à celle du cheval qui s'emballe, du prisonnier qui s'évade. Notre constat... Bien, revenons à nos organes. Je récapitule. Plumes, couilles, bites, lèvres, oreilles et mains. C'est tout ? Ça ne vous suffit pas ? Je ne sais pas, j'aurais imaginé autre chose. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Une vulve, une prostate ? Cette fois, c'est vous qui êtes trivial. Non, vous allez certainement vous foutre de moi, mais je pensais qu'il fallait aussi un cœur. Un cœur ? Grand Dieu, pour quoi faire ? Pour les sentiments, l'amour ? Ces choses-là n'ont rien à voir avec le cœur. Elles concernent les couilles, la bite, la lèvre et la main. C'est bien suffisant. Vous êtes trop cynique. Je ne serai jamais d'accord avec cela. Aussi, votre opinion n'intéresse telle personne. Comme vous le disiez vous-même il y a une minute. Mais je ne vois pas où est le cynisme de ce que je vous ai dit. Les sentiments et l'amour sont affaires d'organes. Nous sommes bien d'accord. Notre désaccord porte seulement sur la nature de cet organe. Vous, vous y voyez un phénomène cardiaque. Je ne m'insurge pas. Moi, je ne vous envoie pas des adjectifs à la figure. Je me borne à penser que vous avez des théories anatomiques bizarres et, à ce titre, intéressantes. Monsieur Tache, pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Je ne fais semblant de rien du tout, espèce de mal élevé. Mais enfin, quand je parlais du cœur, vous saviez bien que je n'en parlais pas à titre d'organes. Ah non, à quel titre en parlez-vous alors ? À titre de sensibilité, d'affectivité, d'émotivité, voyons. Tout ça dans un bête cœur plein de conestérole. Allons, monsieur Tache, vous n'êtes pas drôle. Non, en effet, c'est vous qui êtes drôle. Pourquoi venez-vous me dire ces choses qui n'ont rien à voir avec notre propos ? Oseriez-vous dire que la littérature n'a rien à voir avec les sentiments ? Voyez-vous, jeune homme, je crois que nous n'avons pas la même conception du mot « sentiment ». Pour moi, vouloir casser la gueule à quelqu'un, c'est un sentiment. Pour vous, pleurer dans la rubrique « Courrier du cœur » d'un magazine féminin, c'est un sentiment. Et pour vous, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un état d'âme, c'est-à-dire une jolie histoire bourrée de mauvaise foi qu'on se raconte pour avoir l'impression d'accéder à la dignité d'être humain, pour se persuader que même au moment où on fait caca, on est empli de spiritualité. Ce sont surtout les femmes qui inventent les états d'âme, parce que le genre de travail qu'elles font laisse la tête libre. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup lu déjà, mais voilà, je trouve que c'est magnifique. C'est juste génial. Ces trois livres, je les ai adorés, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup développé. La vidéo va déjà être très longue. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ces trois livres. Là, j'en ai que deux, je sais, mais il y en a trois dont j'ai parlé. Voilà. La mauvaise foi, la bonne foi, l'affront, la philo. Vous retrouvez tout là-dedans. C'est vraiment les livres les plus intéressants que j'ai lus. Surtout, ils viennent de l'Assassin. Je ne me laisserai jamais de le relire. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Et bisous.